Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire pour que tu me dises un petit peu ce que tu en penses tout simplement de cette vidéo. Voilà, j'aimerais avoir ton retour là-dessus. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de Pokémon, mais surtout en cette fin d'année, des nouvelles sorties. Et d'ailleurs, j'ai oublié, si tu n'as pas encore rejoint le Discord et mon Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci à toi, si tu rejoins, on est déjà pas mal sur le Discord, il y a vraiment plein de bons plans à aller chercher, du restock, des nouveautés, etc. Du coup, je reprends la vidéo. En cette fin d'année, il va y avoir plein de nouveaux items, de nouvelles sorties, etc., etc. Pokémon Company va nous essorer comme un vieux torchon mouillé, tout simplement. Parce que honnêtement, il va falloir avoir les reins très très solides. Entre le restock Pokémon et les nouvelles sorties en cette fin d'année, ça va être du très très lourd. La sortie des UPC Therapagos et Enfinobi, pardon, exclue Belge. Enfin, exclue Belge. Tout est relatif parce que certains pros français en vendent déjà en précommande. Donc, l'exclu Belge, voilà, entre guillemets. Donc déjà, pour commencer, deux UPC. Ensuite, le restock Zenith Suprême qui a déjà commencé est 151 également en cette fin d'année qui va sûrement continuer dans certains magasins, voire en précommande pour les bundles. Pareil pour les coffrets Zenith Suprême et Pikachu. Voilà, honnêtement, il y a plein plein de choses. De plus, en nouveauté, bien évidemment, EV8, étincelle déferlante qui arrive très très bientôt. Les displays, les tripacks, voilà, les blisters, etc., etc. Sur EV8, voilà, tous les items. Bien évidemment, des nouveaux coffrets également. J'ai oublié, dans les valises Zenith Pikachu, on va retrouver bien évidemment du EV8, étincelle déferlante. Enfin bref, énormément de nouveautés et de restock. Donc, sans oublier, bien évidemment, sans oublier la série 0.5 qui arrive en cette fin d'année, début janvier. Et oui, la série 0.5 avec les EV, les évolutions terracristales avec du Voltali, du Aquali, Pyroli, etc., etc. Bref, on ne sait pas encore beaucoup sur les nouveautés de cette extension 0.5. Beaucoup disent 8.5, voilà, à confirmer. On en saura plus après la nouvelle sortie qui arrive autour du 11 novembre, si je ne dis pas de bêtises. En japonais, ça arrive cette semaine, c'est-à-dire le 18 octobre pour SV8. Voilà, on aura le set complet pour la France, tout simplement, qui va sortir prochainement, voilà. On aura toutes les cartes, les secrets, les airs, etc., etc., avec le Pikachu alternatif, enfin bref, et bien d'autres. D'ailleurs, restez connecté et surtout abonne-toi parce qu'on va s'ouvrir en avant-première du SV8 japonais. Voilà, j'ai commandé une petite box. Du coup, on devrait la recevoir dans... fin de semaine prochaine, début de l'autre, voilà, aux alentours du 24-25 octobre, voilà, deux semaines avant la sortie officielle en français. Voilà, ça fait plaisir, ça régale. Donc, j'espère vraiment qu'on va choper du lourd. Honnêtement, il y a énormément de choses de plus que j'ai oubliées. Il y a le fameux coffret Dracofu Premium, dont 10 boosters à l'intérieur avec 2 boosters star étincelante, voilà. D'ailleurs, je me l'ai acheté récemment, tout simplement, parce que quand tu fais du scellé, tu es obligé d'avoir un tel item dans ta collection. Les deux UPC, aux alentours de 150 euros, ça fait déjà une belle somme. Ensuite, que ça soit ETB, EV8 ou Display, 50, 160 euros environ. Donc, ça fait déjà une grosse somme. Plus la valisette Pikachu avec 6 boosters à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais toujours pas le contenu de ces 6 boosters EV8 qui tournent aux alentours de 30 à 35 euros, la valisette, voilà. Honnêtement, ça fait de l'item cher. Sur certains sites pro, les bundles 151 sont en préco à 70, 75 euros. Le coffret Zenith aux alentours de 45 euros, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, tout ça pour vous dire que Pokémon Company, en cette fin d'année, je ne sais pas si par rapport aux autres années, il y a eu tant d'items. Alors, cette année, c'est vraiment fou. Franchement, pour tout acheter, ça fait une somme vraiment énorme. Vraiment, on va être le portefeuille à sec. Parce que, honnêtement, c'est de plus en plus, comme deux UPC, franchement, ils abusent Pokémon Company, mais vraiment, avec encore les nouveaux coffrets. On est toujours là en train de payer, de payer, de payer. Avec, justement, pareil, EV8. Franchement, EV8, c'est une grosse dinguerie avec les dernières cartes qui sont sorties. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Que, vraiment, ça coûte un bras. C'est pour ça que, dans ma dernière vidéo, j'ai vendu quasiment toutes mes cartes Pokémon 151 pour me libérer du budget, pour pouvoir acheter une partie de tout ça. Parce que, vraiment, si vous commencez de zéro et que vous touchez un SMIC par mois, ça va être très, très compliqué d'aller chercher tous les items. Encore, en plus, si vous collectionnez du scellé et ouverture, bien évidemment, parce que ça coûte très, très cher d'ouvrir Pokémon. C'est vraiment pas rentable quand vous commencez à ouvrir des items. Voilà. Après, c'est vous et votre chance, tout simplement. Soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas, comme moi, souvent. Moi, je suis un vrai poisseux en tous les cas. J'espère en avoir vraiment sur EV8. J'ai prévu d'ouvrir quelques items sympas, dont une display. Pourquoi pas ? Après, je suis encore en train de réfléchir. Dis-moi dans les commentaires si tu es partant pour qu'on s'ouvre une petite display EV8 étincelle déverlante sur la chaîne. Voilà, j'en ai précommandé. D'ailleurs, je devrais les recevoir une à deux semaines avant la sortie officielle, c'est-à-dire très, très bientôt. Donc, voilà. Restez vraiment à l'affût. Vous abonnez à la chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. L'objectif des 2000 avant Noël, même si l'objectif s'éloigne petit à petit. Enfin, bref, on ne désespère pas. Mais voilà, en tous les cas, merci à toi si tu me suis. Voilà, les likes, etc. Ça fait vraiment plaisir. En tous les cas, je suis vraiment très, très hype pour cette nouvelle série. d'ailleurs, si tu as très, très peu de budget, moi, je te conseille d'acheter les items que tu as envie d'avoir pour les garder scellés, ouvrir, mais surtout, d'acheter les cartes qui te plaisent parce que ça te reviendra beaucoup moins cher que d'ouvrir, d'ouvrir et d'ouvrir pour essayer de choper les cartes qui te plaisent. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en ouvrir un petit peu sur la chaîne, mais principalement, je vais acheter les cartes EV8 qui me plaisent tout simplement, dont le magnifique Milobelus alternatif. Ah, je le veux en PSA 10. Je ne veux rien savoir, je le veux en PSA 10. J'espère vraiment qu'on va avoir de la chance. J'espère vraiment qu'on va le paquer en vidéo, voire en live. Pourquoi pas ? J'avais lancé d'ailleurs la rumeur sur Discord, enfin la rumeur, le petit tips sur Discord. Si vous vouliez qu'on s'ouvre une display en live sur la chaîne, voilà, ça pourrait faire plaisir. Dis-moi tout en commentaire, ton petit retour. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir de la chance et qu'on va tirer ce magnifique Milobelus alternatif. Je le veux en état parfait, sans bois blanc, avec un cadrage de folie en PSA 10 dans ma collection. Je t'affiche le petit Milobelus alternatif juste ici. Voilà, je ne veux pas te spoil les autres cartes. si tu ne les as toujours pas vues parce que, voilà, V8, il y a une petite part de mystère aussi qui fait aussi plaisir quand tu ne connais pas toutes les cartes. Quand tu paques les cartes, toi-même, tu te dis, j'avais pas vu cette carte. Et bien voilà, ça fait toujours plus plaisir que de dévoiler tous les visuels et le jour où les boosters t'as un peu moins de surprises. Voilà. En tous les cas, vidéo chill comme d'habitude. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment, le commentaire. J'espère vraiment qu'on va avoir ces 2000 abonnés pendant les fêtes. Voilà, après, si je ne sais pas, ce n'est pas grave. en tous les cas, pendant les fêtes, je te prévois des petits giveaway. Voilà, j'arrive pas à parler. Très, très sympa. Du coup, c'est pour ça, vraiment, rester connecté. Et n'oublie pas, d'ailleurs, chez Stockomanie, il y a eu un restock de blisters flamme obsidienne évolution à paldea environ à 4 euros. Voilà, pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, un petit tip qui fait toujours plaisir, des boosters à moins de 5 euros. Honnêtement, allez-y, franchement. Bref, c'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très prochainement pour une ouverture SV8, la nouvelle série japonaise et la sortie française Étincelle déferlante. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao !